Et puis ce samedi, comme un symbole, c'est la troisième édition de la remise du prix Samuel Paty. Prix qui récompense donc chaque année des classes aux projets innovants qui font réfléchir sur la liberté d'expression et la citoyenneté. C'est le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, qui le remettra à la Sorbonne à 14h. Hier, déjà, deux classes, l'une de quatrième, l'autre de terminale, lauréats de ce prix, se sont retrouvés au square dédié aux professeurs décapités derrière la Sorbonne. Reportage Louise Salé. Pourquoi est-ce que je vous emmène dans ce petit jardin, à votre avis ? Face à Christine Guimonnais, professeure co-organisatrice du prix Samuel Paty, une trentaine d'adolescents attentifs. Parce que c'est un petit jardin qui a été rebaptisé. Est-ce que quelqu'un veut bien aller regarder le nom qu'il y a sur la plaque verte au milieu ? Valdu en troisième lit à voix haute. Le square de Samuel Paty, assassiné par un terroriste islamiste. Une personnalité marquante pour Charlotte, lycéenne. Je pense que c'est important justement de s'en rappeler pour préserver la liberté d'expression. Il faudrait pas qu'elle soit bafouée par des gens justement qui ont peur en fait d'être assassinés pour dire juste seulement ce qu'ils pensent. Le souvenir de Samuel Paty est plus présent que jamais. Ravivé par la mort de l'enseignant tué hier à Arras, Mathias Gagnère, prof d'histoire-géo, lycée Jeanne d'Arc de Clermont-Ferrand. Il faut qu'on continue à se mobiliser autour de cette mémoire. On a encore cette mission et il faut pas partir avec la peur au ventre pour faire notre métier. Sinon on s'en sortirait pas et sinon les terroristes auraient gagné. Pour remporter le prix, sa classe de terminale a réalisé une bande dessinée expliquant aux enfants comment les fausses informations pouvaient menacer la démocratie. Les fausses informations étant en partie à l'origine de l'assassinat de Samuel Paty. Louis Salé pour Europe 1.